Le ministère de l'économie forestière associe les parlementaires dans le processus de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts REDD+. Un message essentiellement porté aux deux commissions de l'Assemblée et du Sénat en charge des questions environnementales. Ces représentants du peuple ont précisément été édifiés sur la REDD+, et ses opportunités au Congo. J'étais même ignorant qu'on pouvait vendre le carbone que les arbres dégénèrent. Pour que cela soit bénéfique à la population et à l'État, il faut regarder comment sécuriser, parce qu'avec la déforestation, avec les effets de serre, tout ce qui se passe autour des forêts, en tant qu'élus du peuple, il faut aussi sensibiliser la population. Nous sommes les porte-parole. Au cours de cet atelier ouvert par le directeur de cabinet de la ministre Rosalie Matondo, ses députés et sénateurs ont également été édifiés sur les programmes en cours de la Banque mondiale concernant la REDD+. Porter ce message parlementaire est pour le ministère une façon de garantir la suite du processus engagé depuis 2008. Le processus REDD+, a besoin des financements internationaux et la garantie pour les financements internationaux, c'est l'implication des parlementaires. Le Congo est dans le groupe des têtes des pays très avancés en matière de REDD+. REDD+, a trois phases. La phase de préparation des outils techniques et stratégiques. La deuxième phase, c'est la phase d'investissement. La troisième, la phase de paiement. Donc nous avons pratiquement fini la phase de préparation. Nous sommes parmi les cinq pays REDD+, la planète, à être suffisamment avancés dans le cadre du processus. Et la communauté internationale a autorisé le Congo à s'engager dans la phase d'investissement et la phase de paiement. Le coordonnateur du projet a invité les élus du peuple à contacter les comités REDD+, mis en place dans les différents départements lors de leur descente parlementaire.